donc pour nous être là... l'inspecteur leur a dit qu'il y avait besoin l'homme nous a discuté pour qu'on ait des choses qu'on avait nous savons qu'il faut permettre que les écoliers d'Alifort nous devons le faire pour qu'on en ait le matériel on sait comment on fait l'écolier parce que c'est le monde Donc, nous avons un certain nombre de matériels. Je ne sais pas ce qu'on a. Si on a dit que le savon ne s'est pas venu. C'est vrai qu'il y a un premier côté 10 heures au Ronde de Pénage. C'est ce qu'on a. Donc, le matériel, ce qu'on a, c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a. Mais on a vu que c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a commencé, c'est une activité. Donc, on a l'avoir, c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Donc, on a l'avoir, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 20 cartons de gel hydroalcoolique. Cartons, on ne sait pas, c'est ce qu'on a dit. On a 20 cartons au moins de cartons de gel hydroalcoolique. 12. Donc, 12 fois 20 bouteilles de gel hydroalcoolique. 500 millilitres. 500 ? 500 millilitres, voilà. De 500 millilitres. 20 cartons d'eau de javel. 50 paquets de 18 morceaux de savon. 30 bombes insecticides. On leur a demandé. 16 thermoflashes. 16 thermoflashes aussi, il faut préciser que l'école CFA et l'école d'Alefort, on a prévu deux pour ces deux écoles à Boussinec. 500 masques pour les enseignants, le corps, l'encadrement, et 1 700 masques élèves. Je vous remercie. Mon total masque, vous avez mis de 2 700. C'est 2 700. C'est 2 700. C'est 2 200. Donc, 1 700 pour les élèves. 500 pour l'encadrement. Et masques aussi, il faut dire que c'est des masques professionnels, en fait. Lala Kouboutoude, parce qu'on a pris des masques enfants. C'est vraiment taille, je sais que ça ne déborde pas. Vous allez voir, c'est très joli d'ailleurs comme masque. Donc, c'est ce qu'on a, instructeurs, pour que nous puissions au moins démarrer leur activité école. Donc, voilà, au nom du bureau municipal. Et de toute l'équipe municipale, qui a travaillé dur pour ça aussi. Nous voulons les encourager. Nous voulons dire qu'ils sont vraiment fictifs pour nous. Mais nous voulons faire ça. D'abord, nous voulons dire qu'il y a un encadrement. Parce qu'il y a des enfants qui sont des enfants. Il y a des enfants qui doivent surveiller, à part de la maison. Parce qu'il y a ces barrières, nous avons des enfants. Nous voulons dire qu'il y a des enfants qui sont des enfants. C'est la première semaine. Parce qu'il y a des enfants, des enfants qui sont des enfants. D'abord, si nous voulons faire une distance, c'est très difficile. Et je sais que c'est le travail difficile qui vous attend. Et sans compter encore, Nous voulons dire qu'il y a des enfants. Et puis, nous voulons dire qu'il y a des enfants. Et puis, nous voulons dire qu'il y a des enfants. Donc, vraiment, en tout cas, on est de tout cas avec vous, avec le corps enseignant. C'est que, voilà, nous voulons, mais nous voulons dire que c'est le devoir qui appelle, comme le corps enseignant de santé, les personnels de santé l'ont fait. Aujourd'hui, on vous appelle aussi à aller en contact de l'inconnu, au contact de l'incertitude. Donc, nous voulons dire qu'il y a des enfants. Nous voulons dire qu'il y a des enfants. Nous voulons dire qu'il y a des enfants. Merci beaucoup, M. l'inspecteur. Merci. M. le maire de Tadifor, je suis heureux de répondre à votre invitation aujourd'hui pour cette cérémonie symbolique de remise du matériel pour la prévention que les enseignants doivent faire dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 dans les établissements d'enseignement élémentaire que vous avez en charge. Je voudrais vraiment tout de suite vous dire toute ma satisfaction par rapport au lot de matériel que vous venez de dire ici. Et je voudrais honnêtement vous dire que je ne croyais pas que vous en aurez autant. Parce que, comme vous nous l'aviez dit au conseil départemental de développement, au CDD, on sait qu'actuellement, tous les secteurs sont touchés. Tout le monde a été impacté, et même négativement impacté, encore autant, sinon plus, les collectivités territoriales que les autres qui ne parviennent plus à vraiment percevoir quoi que ce soit. Parce que la conjoncture a fait que beaucoup de choses ont changé. Mais malgré ces difficultés, vous avez pu, à mon sens, des fois même dépasser les ratios que le protocole de la santé nous demandait de satisfaire avant de débuter tout enseignement et apprentissage de 2 juin. Ça, je peux le dire en regard de ce que vous venez tout de suite de lister ici. Je crois que vous avez satisfait pleinement les prérequis qui nous permettent de débuter le 2 juin. Et en cela, soyez vraiment remercier au nom de M. l'inspecteur d'académie, au nom de la communauté éducative de Piquine, particulièrement celle de Dalifor, et plus particulièrement encore des corps enseignants. Vous nous avez confié vos enfants, comme vous le dites. Ce sera un peu petit peu difficile, parce que nous, d'habitude, on se dépassait de pédagogie, et aujourd'hui, on doit avoir des préoccupations sanitaires. Nous n'allons jamais... Nous avons installé chacun ou chacune dans son école une cellule de veille, dans laquelle cellule il y a vous, il y a les partenaires, la communauté éducative, et peut-être que parmi cette communauté éducative, il y a des profits plus indiqués que nous pour aborder ces questions de prévention sanitaire au niveau de l'école. Et ça, je crois que nous allons prendre les précautions qu'il faut pour, en tous les cas, et je l'ai dit au directeur lors de la réunion de samedi, respecter le protocole, c'est d'abord avoir de l'eau à l'école. Respecter le protocole, c'est aussi avoir des toilettes fonctionnelles. Respecter le protocole, c'est également avoir une salle d'isolement au cas où il y aurait un cas suspect, se référer directement à Mme l'infirmière, ou Mme l'infirmière, chef de poste, qui est à côté d'où. Et d'autres choses. Maintenant, les prérequis matériels. Le kit est complet. Il y a tout ce que nous devions, ce que nous demandions, ou bien ce qu'on nous demandait pour commencer les enseignements. Il y a tout. Donc, M. le maire, vous écoutez mes collègues enseignants. Tout ce que nous devions faire ici, parce qu'ils nous demandent, ce que nous devons faire, nous ne devons pas commencer à l'entendre. Ils devront vraiment s'appeler, nous devons s'appeler, nous devons s'appeler, si nous devons s'appeler Covid-19. Nous devons s'appeler, parce qu'il y a des collègues de collègues, peut-être qu'il y a des collègues de collègues, peut-être qu'il y a des collègues de collègues, peut-être qu'il y a des collègues à 1 mètre de sa mort. C'est ce que nous devons faire. Le premier jury, nous devons vous donner des fiches, des recommandations et des instructions. Ce que nous devons faire ici, c'est que nous devons vous défendre. Parce que l'éducation, nous devons vous défendre, mais vraiment, je ne sais pas si nous devons vous défendre, nous devons vous défendre, nous devons vous défendre, nous devons vous défendre. nous devons vous défendre. Inch'Allah. Ce que j'ai dit, mon directeur, à partir d'aujourd'hui, dans le cadre de cette lutte, si on était déjà ouvert, on doit davantage l'être. Surtout, si on l'était déjà ouvert, dans le CGE, on doit l'être davantage dans la cellule de veille, parce que c'est ce qui nous devons régler. Si vous écoutez M. le maire, il y a une école de vie ici, dans l'effort. Nous devons vous défendre. M. le maire, il y a le quartier, on peut vous défendre. On peut vous défendre. Il y a une ONG, et les médecins de Dakar, on peut vous défendre. Mais ce qu'on se défendre, nous devons vous focaliser, même si nous devons vous défendre. Les résultats de notre pays nous devons vous défendre. Il faut que vous défendre. Il faut que vous défendre devant la sécurité des enfants. Si les conditions ne sont pas satisfaites, il faut que vous défendre. vous défendre. On doit vous défendre. On n'a rien de mais bon en premier. Il ne faut que vous défendre. Et ce que vous défendre, je vous remercie par la question. M. le maire, au nom du ministre de l'Education nationale, au nom de M. l'inspecteur d'Académie, et toute la communauté éducative, nous devons vous défendre. Il y a la bonne journée. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Marine 3. Marine 3. Je vous remercie. Cité poste. Cité poste. 51. Cité poste. Et ilal. 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 2. Ilal. 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 se délorer. ilal. 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 Ce qu'on a dit, c'est qu'ils sont des politiciens. C'est ce qu'on a fait. Il y a des comités qui sont dans les quartiers. Ils ont dit qu'ils devraient les mettre en place. C'est ce qu'on a réglé. Si on ne l'a pas, il y a des gens qui ont fait en place. Mais on voulait le comité aussi. Il faut le faire. Il faut les mettre en place. 40 minutes. Il faut les mettre en place. Il faut les mettre en place. Il faut les mettre en place. C'est ce qu'on a fait. Mais quand vous commencez à le mettre en place? Ils ont décidé le comité. Le bureau municipal. Le secteur municipal. Le maire. Alhamdulillah. Suma salatu wa salam. Santuyallah. Tabarak wa ta'ala. Dans le pays. Dans le pays. Je suis en train de faire. Mon star. Ma sha allah. Nous y sommes en train de faire. Je suis toujours heureux. Je suis en train de faire plus. Il est en train de faire. Il faut les remettre du personnel. Il faut le faire. Il faut les mettre en place. Il faut le faire. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est une étape qui est excité, c'est qu'on a une bonne livraison, donc on va s'organiser en conséquence pour continuer à organiser les points de distribution de proximité pour les rendez-vous pour les gens qui sont venus à l'engouement populaire, les points de distribution, les points de distribution. C'est une étape par étape, étape par étape, où on va se dérouler. Je suis le maire en tant que président de la commission communale, je suis le président du Premier ministre, mais je suis le président de la commission communale. Mais je dois continuer à travailler, depuis deux mois, je suis le président de la commission communale. Je suis le président de la commission communale.